Le génome est porteur de tout ce qui est hérédité. Pour les caractères de production et tous les autres caractères. Mais on sait surtout repérer ces gènes et analyser l'ADN. Cette première révolution a été importante parce qu'elle a permis d'entrer dans la vie intime du génome. Ça c'est une première date importante. Dans les années 90, les collègues de l'INRA, emmenés par le professeur Valin et Didier Brochard, nous apprennent qu'on est capable de repérer des morceaux de gènes qui nous renseignent sur la qualité de ce gène. L'histoire des QTL est déjà relativement ancienne. Dès le début des années 90, on commençait à disposer des premiers marqueurs, de la première carte génétique. Il paraissait possible dès cette époque de faire le lien entre les marqueurs génétiques et les gènes qui déterminent la variabilité des caractères. Dès 1991-92, on a déjà constitué une première banque d'ADN, une banque principalement constituée par les entreprises de sélection à partir de semences de taureaux chez les taureaux laitiers. Et puis de 1995 à 1997-1998, on a conduit le premier programme de détection de QTL à relativement grande échelle. Ça a été un des plus gros du monde avec environ 1600 taureaux évalués sur descendance, donc de Rassolstein, Normandes et Montbelliard, et pour lesquels on a génotypé pour chacun de ces taureaux 170 marqueurs couvrant tout le génome, ce qui nous a permis de faire le lien entre ces marqueurs génétiques et les performances. Ça a conduit à beaucoup de résultats, environ une centaine de régions du génome qui avaient une influence sur les différents caractères évalués. Et dès 1999-2000, la question s'est posée de la valorisation de ces résultats. Il y avait deux options possibles, soit on essayait de les cartographier, de les caractériser plus finement, sans utilisation directe, soit on les utilisait directement en sélection assistée par marqueur, tout en essayant de les caractériser mieux et de trouver les gènes qui étaient derrière ces régions chromosomiques. C'est cette deuxième option qui a été prise. Et donc, dès janvier 2001, le programme de sélection assistée par marqueur de première génération a été lancé sous la forme d'un contrat entre l'UNCEIA, huit entreprises de sélection, l'INRA et la BOGENA, qui est le laboratoire de génotypage. Au fur et à mesure de l'évolution des techniques, la génomique a beaucoup progressé. Et dès 2005, à peu près, on commençait à disposer de génotypage à très haut débit, avec des programmes pilotes qui ont été réalisés à cette époque en collaboration avec le Centre National de Génotypage. Ce qui fait que dès 2007-2008, on a eu accès aux puces de génotypage couvrant l'ensemble du génome, qui ont été la base de la sélection assistée par marqueur de seconde génération et de la sélection générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque l'on parle de génomique, on s'intéresse donc au génome d'un individu, au génome d'un animal. Donc où se situe le génome d'un individu ? Eh bien, chaque organe est constitué de plusieurs milliers de cellules et c'est au sein d'une cellule que se cache le génome d'un individu. Donc une cellule, c'est constitué de plusieurs parties, mais la partie qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le noyau de la cellule. C'est donc, si on zoome sur ce noyau, on va voir apparaître progressivement des chromosomes. Donc, un être humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Un bovin, c'est constitué de 30 paires de chromosomes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un chromosome ? Eh bien, c'est une molécule d'ADN qui est enroulée sur elle-même, compactée. Donc on peut dérouler ce filament d'ADN. Et si on déroule beaucoup cette molécule, on va arriver à ce qu'on appelle la séquence de l'ADN. C'est-à-dire qu'on va être capable de lire les bases de l'ADN. Donc il existe quatre bases de l'ADN. Adéline, cytosine, guanine et thyrosine, représentées par les lettres A, C, G et T. Donc la séquence de l'ADN, c'est l'enchaînement de ces lettres tout le long du génome d'un individu. Alors, comment s'exprime le génome d'un individu ? Eh bien, au sein d'une cellule, on va lire la molécule d'ADN. Donc des molécules spécifiques liées à cette étape qui s'appelle la transcription. Ces molécules spécifiques vont s'arrimer à l'ADN, ouvrir l'ADN et créer un brin complémentaire à la séquence d'ADN. Un brin complémentaire qui sera exactement le miroir de la séquence d'ADN. Ce brin ici, c'est ce qu'on appelle un ARN messager, donc qui représente notre génome, notre séquence. Cet ARN messager sort du noyau d'une cellule et c'est au sein de la cellule que cet ARN messager va être traduit en protéines. Alors, comment cette molécule est traduit en protéines ? Tout simplement, encore une fois, des molécules spécifiques vont s'arrimer à cet ARN messager. Et pour chaque trio de base de l'ARN messager, il n'existe qu'un type d'acide aminé donné. Et donc, l'enchaînement, on va lire progressivement tous les acides aminés de cet ARN messager. Et cet enchaînement d'acides aminés va créer ce qu'on appelle une protéine. Donc, une protéine spécifique de notre génome. Et cette protéine a une fonction biologique donnée et donc va amener à l'expression d'un caractère donné. Et bien entendu, toute différence au niveau de la séquence d'ADN va amener des différences au niveau de la protéine et donc des différences au niveau de l'expression d'un caractère donné. Depuis fin 2008, le programme de sélection assistée par marqueur de seconde génération utilise la puce Illumina qui contient 54 000 marqueurs pour estimer le niveau génétique des animaux. Alors, ces 54 000 marqueurs couvrent l'intégralité du génome. Et pourquoi par le ton de marqueur ? Et bien tout simplement parce qu'on ne lit pas l'intégralité de la séquence d'ADN de l'animal mais seulement une base de temps en temps. Alors, la puce d'Illumina a été créée de façon à ce qu'on lise des bases qui présentent différentes formes dans la population et qui sont réparties de façon relativement homogène tout le long du génome. Donc, par exemple, on estime que dans le génome bovin, il y a environ 30 000 gènes. Et bien, on a fait en sorte d'avoir toujours un ou deux marqueurs autour de chaque gène. Donc, 30 000 gènes, 54 000 marqueurs lus, 54 000 bases lues sur la séquence d'un individu. L'Abogena est un groupement d'intérêts économiques qui a été créé en 1994 à partir d'un labo INRA qui lui-même existait depuis les années 50. L'INRA est resté un des partenaires principaux, mais non majoritaires. Les activités du laboratoire sont l'analyse génétique pour les espèces animales. Donc, on n'intervient que sur les espèces de rente et les espèces de proximité. L'Abogena réalise chaque année environ 300 000 analyses et réceptionne chaque jour une moyenne de 1 000 échantillons. La majorité de ces échantillons sont composés de sang, mais on reçoit également des échantillons divers, variés, tous contenant de l'ADN, puisque c'est le matériau que l'on cherche à mettre en évidence. Il peut s'agir de prélèvements de biopsies d'oreilles, par exemple, de paillettes de sperme, de bulbes pileux, ou maintenant un nouveau support papier buvard qui permet d'extraire directement l'ADN, les papiers dits FTA. L'Abogena est en fait aussi un laboratoire d'interface entre la recherche qui se fait à l'INRA et la sélection chez les animaux et en ferme ou dans les entreprises de sélection notamment. Et à ce titre, l'Abogena a participé à travers les génotypages sur les bovins laitiers au programme de recherche de QTL sur ces bovins laitiers depuis 1996. Et à la suite de cela, le programme de sélection assistée par marqueur qui s'est mis en place en 2000, en partenariat avec l'UNCIA et l'INRA. Et aujourd'hui, on réalise cette sélection assistée par marqueur de deuxième génération avec une puce ADN qui comprend 54 000 mutations ponctuelles, dites SNP. Et c'est ce génotypage qui sert donc à faire la prédiction et l'indexation maintenant des taureaux laitiers. La plateforme de génotypage pour les puces ADN est actuellement capable de réaliser 25 000 analyses chaque année. Et là, on est en cours de doublement de cette capacité pour donc passer environ 50 000 analyses à l'année. Dans le même temps, on réfléchit à la possibilité de pouvoir génotyper des puces plus petites de l'ordre de 1 500 marqueurs et aussi des puces qui vont être fabriquées, des puces de capacités plus importantes. Et là, les technologies permettent maintenant d'aller jusqu'à un million de marqueurs sur la même puce avec exactement la même technologie. Chaque jour, nous recevons des colis pour lesquels on a des échantillons SAM. Chacun des colis est ouvert l'un après l'autre contenant un ou plusieurs tubes, donc un ou plusieurs bordereaux, pour lesquels on vérifie l'adéquation entre le numéro sur le bordereau et le numéro sur le tube. Nous vérifions également la quantité de sang dans l'échantillon, dans le tube reçu, ainsi que la présence ou non d'un caillot que l'on élimine. C'est un robot qui permet d'extraire de manière automatisée l'ADN. Il permet d'avoir une qualité et une quantité d'ADN qui sont suffisantes pour le génotypage sur puces à ADN. C'est important d'avoir la bonne quantité de sang car le système est automatisé. Insérer dans le robot les tubes de sang qui sont codes barrés pour assurer la traçabilité. On peut insérer jusqu'à 96 tubes de sang à la fois. On va retrouver sur l'écran tous les codes barres qui vont être intégrés dans le système de traçabilité. Les agitateurs sont en train de purifier l'ADN à l'aide de réactifs de lavage suite à la destruction des cellules du sang. L'ADN est accroché à des billes magnétiques ce qui va permettre par la suite grâce à des barreaux aimantés de le transférer dans une plaque. Là on voit les barreaux aimantés qui sont en train de descendre qui vont accrocher les billes magnétiques et donc l'ADN pour le transférer dans un autre compartiment. Donc là le robot va prélever des cônes et il va aller prélever l'ADN qui vient d'être purifié. Et cet ADN il va aller le déposer dans la plaque code barré qui va servir à contrôler la qualité de l'ADN et qui va être ensuite transféré sur la plateforme de gésotipage. On récupère la plaque d'ADN qui vient d'être extraite sur le Kia Symfony et on place la plaque dans le lecteur d'EDO pour mesurer la qualité et la quantité d'ADN. On va prendre le code barre de la plaque pour la traçabilité et le spectrophotomètre et le spectrophotomètre va mesurer la qualité et la quantité d'ADN pour tous les échantillons. Les fichiers sont enregistrés pour être intégrés au logiciel de suivi des différentes étapes du gésotipage. Ici on se trouve au niveau de la plateforme de gésotipage Illumina. Donc le gésotipage dure 3 jours et là on se situe au niveau du jour 2. Donc la veille auparavant l'ADN a été amplifié à l'aide d'un robot qui distribue des réactifs afin d'augmenter la quantité d'ADN. Et ici l'ADN a été fragmenté et là il est en train d'être distribué sur les puces à ADN. Donc là on a le robot qui entraîne les codes barres de chaque puce pour la traçabilité avant de déposer l'ADN sur les puces. Les puces du robot sont en train de prélever l'ADN dans la plaque pour aller le déposer sur les puces à ADN. Donc chaque puce à ADN a 12 échantillons et chaque échantillon 54 000 marqueurs. Et là on peut apercevoir les échantillons en train de migrer de la gauche vers la droite. Là on est au troisième jour du génotypage. Donc l'ADN a été s'apparié sur les 54 000 marqueurs des puces. Ensuite des molécules fluorescentes sont venues mettre en évidence les mutations proctuelles du chromosome 1 et du chromosome 2. Et maintenant on va pouvoir lire les résultats de chaque puce grâce à un scanner. Donc pour cela on va placer les puces sur des portoirs qui vont être placées dans un chargeur automatique pour être ensuite placées dans le scanner. On place les puces sur des portoirs qui peuvent contenir jusqu'à 4 puces et on peut placer une série de 24 puces sur l'autoloader. Donc les portoirs qui contiennent les puces sont déposés sur le chargeur automatique. Donc là on ouvre le logiciel qui contrôle le scanner et le chargeur automatique pour demander au chargeur de prendre les portoirs et de les placer dans le scanner. Voilà, donc ils le placent dans le scanner et la porte du scanner va se refermer. Donc là il y a les codes à barres des puces qui ont été lues pour la traçabilité. à l'intérieur du scanner et on va donc lancer le scanner. Donc la lecture des puces. Donc là on retrouve les 4 puces du portoir et les 12 échantillons de la puce. Et en fait ici le scanner effectue des ajustements par rapport à la surface de la puce. Donc là le premier échantillon de la lame sur les 12 échantillons est en train d'être lu par le scanner. Donc voilà, on voit apparaître les points de fluorescence. Donc chaque point correspond à une mutation de chaque par cœur. Donc là par exemple en rouge on a une mutation de type BB, en vert une mutation de type AA et en jaune une mutation de type AB. Donc chaque marqueur est représenté plusieurs fois pour assurer une bonne qualité de résultat. et nous avons donc pour chaque échantillon 54 000 marqueurs. Donc là en fait grâce à un logiciel je récupère les données de fluorescence du scanner. Donc on a ici la table qui représente les 288 échantillons et ici la table qui représente les 54 000 marqueurs. Donc ici on a un graphique. Chaque point correspond à un échantillon et on a trois nuages de points. Alors en fait pour chaque individu il y a deux chromosomes. Donc ici par exemple en jaune j'ai un échantillon qui a son premier chromosome en A et le deuxième chromosome en A. Si je sélectionne un deuxième échantillon celui-ci en jaune il a son premier chromosome en A le deuxième en B. Et ici sur le dernier nuage de points ce sera des chromosomes B. B. Donc à partir de ce logiciel je sors deux types de fichiers. Sur ce premier fichier on vérifie la qualité du génotypage. Donc on a un premier échantillon ici qui a plus de 99% des 54 000 marqueurs qui ont fonctionné. Sur le deuxième fichier j'ai pour un échantillon et ses 54 000 marqueurs le chromosome 1 puis le chromosome 2. C'est ce fichier des résultats validés qui est transmis à l'équipe INRA UNCEA mensuellement pour l'évaluation génétique. Après toute la partie réalisée à l'abogéna donc de l'échantillon jusqu'à obtention d'un fichier de génotypage ce fichier de génotypage est envoyé une fois par mois ici au sein de l'INRA de Julien-Josas donc à l'équipe UNCIA en charge des évaluations génomiques et dès réception de ce fichier on lance le calcul des index génomiques sur tous les animaux des trois races. Le fichier de génotypage est un fichier informatique de relativement grande taille. Un individu est en fait représenté sur 54 000 lignes puisque sur une ligne donnée on a le résultat de génotypage de l'individu sur un marqueur donné avec donc les résultats de génotypage sur le chromosome paternel et sur le chromosome maternel. Dès réception du fichier de génotypage Aurélia lance l'évaluation génomique mensuelle donc c'est un travail long en temps de calcul il faut à peu près 5 jours de calcul pour obtenir les index génomiques de tous les animaux des trois races et donc ces index sont envoyés dans le cadre contractuel des évaluations privées donc directement aux entreprises de sélection et dans un cadre plus officiel et on est en cours d'officialisation les index sont envoyés à l'institut de l'élevage en charge de la diffusion des index. La génomique permet entre autres d'estimer la valeur génétique d'un animal à partir du génome de l'individu lui-même directement à partir du génome ce qui permet donc d'avoir une estimation précise de cette valeur génétique dès le plus jeune âge de l'animal donc bien entendu dès la naissance mais aussi dès le stade embryonnaire alors ça c'est vrai aussi bien pour un mâle que pour une femelle donc ça veut dire qu'on a une estimation suffisamment précise pour qu'un jeune mâle soit diffusé dès l'âge de 2 ans dès qu'il est pubère et ce donc avant testage sur descendance et au niveau des femelles et bien ça veut dire qu'on est capable d'avoir une estimation précise du niveau génétique de la femelle dès la naissance donc dès le stade géniste bien avant qu'elle entre en lactation alors quels caractères sont évalués en génomique donc aujourd'hui on a commencé par s'intéresser aux caractères évalués dans le système classique c'est à dire tous les caractères qui sont mesurés en routine donc on a tous les caractères liés à la production laitière les caractères liés à la reproduction aux cellules indicateurs de la résistance aux mammites et aux caractères de morphologie mais dans l'avenir de nombreux caractères seront évalués grâce à la génomique car en fait on peut avoir une estimation précise du niveau génétique d'un individu sans que cet individu lui-même ait de performance sur le caractère qu'on cherche à sélectionner en génomique on va chercher à évaluer le niveau génétique des jeunes animaux sans performance donc par exemple ici on va essayer d'estimer le niveau génétique d'une jeune femelle pour cela on va envoyer un prélèvement de sang à l'abogéna et l'abogéna va utiliser la puce Illumina pour lire 54 000 marqueurs de la séquence de cet animal 54 000 bases de l'ADN de cet animal alors de façon schématique ici je représentais la lecture du génotypage à l'abogéna donc les chromosomes fonctionnent par paire au niveau de notre génome on a toujours un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle c'est pour ça ici que je représentais deux bâtonnets à chaque fois un bâtonnet représente le chromosome d'origine paternelle et le second bâtonnet le chromosome d'origine maternelle ça veut dire en termes de séquence que la première région ici c'est exactement la même région chromosomique mais pourquoi c'est de couleurs différentes tout simplement parce qu'au niveau de l'abogéna ils n'ont pas lu les mêmes marqueurs ici et ici donc le fait d'avoir lu une base particulière de l'ADN c'est représenté ici par un petit bâtonnet de couleur rouge et le fait d'avoir lu sur le chromosome le second chromosome une autre base et bien c'est représenté ici par un bâtonnet de couleur bleue donc comment on procède pour transformer ce génotypage une estimation de valeur génétique et bien on va s'appuyer sur ce qu'on appelle une population de référence l'ensemble des taureaux qui testés sur descendance qui sont génotypés c'est ce qu'on appelle la population de référence en génomique et bien l'efficacité de l'estimation des valeurs génétiques sur les jeunes animaux est d'autant plus importante que la taille de la population de référence est importante donc il faut plusieurs centaines d'animaux dans la population de référence pour avoir des estimations fiables au niveau des jeunes individus alors comment ça marche concrètement donc on a ici des taureaux génotypés à la bogéna donc pour chaque région chromosomique à chaque fois qu'au niveau de la bogéna on a lu la même séquence d'ADN et bien ici on a un code couleur équivalent ça veut dire que la séquence d'ADN associée à cette région ici en rouge est la même chez cet individu chez cet individu chez cet individu et donc chez le jeune animal que l'on cherche ici à évaluer avec la génomique une fois qu'on a cette population de référence et ces informations des génotypages on peut utiliser des outils statistiques pour estimer l'effet de chaque région chromosomique pour le caractère que je cherche à sélectionner la puce Illumina couvre l'intégralité du génome ça veut dire qu'on a des régions chromosomiques ici pour l'intégralité du génome donc on est capable de calculer les effets pour chaque petite région chromosomique donc si je m'intéresse par exemple à la quantité de matière protéique dans l'est et bien je suis capable de calculer l'effet de la région rouge pour la quantité de matière protéique donc tous ces taureaux ont été testés sur descendance sur ce caractère là tous ceux qui portent la région rouge portent la même séquence d'ADN donc on est capable d'un point de vue statistique d'estimer la valeur l'effet de cette région rouge donc on va faire ça pour toutes les régions du génome et une fois qu'on a fait ça pour toutes les régions du génome au niveau de la population de référence et bien on est capable de retranscrire ces effets au niveau du jeune animal la jeune femelle ou le jeune mâle qui nous intéresse plus particulièrement tout à l'heure on a vu que la région rouge ici était associée à un effet de plus de pour la quantité de matière protéique au niveau de notre population de référence étant donné que cette jeune femelle porte la région rouge ici au niveau de la lecture du génotypage à l'abogéna et bien on peut estimer que la région chromosomique que cette jeune femelle porte a un effet de plus de pour la quantité de matière protéique on va donc réaliser des estimations sur tout le génome et on va transcrire ça sur tout le génome de la jeune femelle et si j'additionne les effets de chaque région chromosomique et bien j'aurai une estimation du niveau génétique de la jeune femelle et ça pour tous les caractères mesurés sur la population de référence donc tous les caractères qui sont mesurés en routine dans le cadre du testage sur descendance aujourd'hui et bien peuvent être évalués en évaluation génomique si je cherche à évaluer de nouveaux caractères et bien il faudra que la population de référence alors qu'il peut être différente mais il faut que cette population de référence soit mesurée sur le nouveau caractère que je cherche à évaluer d'un point de vue génomique et ce qu'il est vraiment important de retenir c'est que le système génomique n'est efficace que si à chaque génération on intègre des nouveaux animaux dans la population de référence ça veut dire quoi ? ça veut dire que les jeunes mâles peuvent être diffusés auprès des éleveurs sans testage sur descendance la génomique c'est donc la fin du testage sur descendance mais malgré tout fin du testage ça ne veut pas dire fin du contrôle de performance puisqu'on a besoin que ces tauraux génomiques intègrent quelques années plus tard la population de référence pour qu'ils intègrent la population de référence il faut qu'ils soient génotypés et que la descendance ait été contrôlée au niveau des performances donc en génomique la précision de l'ISU est telle qu'en fait le niveau génétique d'un animal d'un taureau il est compris entre son index et plus ou moins 23 points donc par exemple si j'ai un taureau génomique à 170 points d'ISU et bien ça veut dire que son niveau génétique vrai il a 90% de chance d'être entre 143 et 193 donc ça c'est particulièrement intéressant pour voir l'intervalle de confiance autour d'un index il faut savoir que lorsqu'on est sur des taureaux testés sur descendance cet intervalle de confiance il est de 18 points donc c'est toujours pas le niveau génétique vrai c'est à dire que si vous avez un taureau qui sort de testage sur descendance s'il est à 170 points d'ISU et bien ça veut dire que son niveau génétique vrai il est compris entre 188 au maximum et donc 152 au minimum et puis alors le principe du pack donc si on a le niveau génétique moyen d'un pack de 5 taureaux c'est équivalent à une précision d'un taureau qui a plusieurs dizaines de milliers de filles ça veut dire ici que l'intervalle de confiance de l'ISU d'un pack de l'ISU moyen d'un pack c'est ce niveau moyen plus ou moins 7 points donc ici l'intervalle de confiance est considérablement réduit donc si l'ISU moyen d'un pack est lui à 170 d'ISU et bien là vous pouvez être sûr que le niveau génétique de la descendance va être très élevé puisque le niveau génétique moyen vrai des animaux du pack c'est compris entre 163 et 177 dans un monde de génomique il n'y a plus de taureau phare au moment où un taureau est confirmé il est trop tard pour l'utiliser en termes de progrès génétique donc c'est la fin du star system ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de taureau mis en avant avec de la descendance présentée dans les concours c'est qu'au moment où la descendance est disponible au moment où la descendance est présentée et bien ce n'est plus le temps d'utiliser ce taureau là c'est le temps d'utiliser ses descendants donc fin du star system avec la génomique c'est la diffusion par pack par lot par série ne pas mettre plus en avant le premier que le 45ème à partir du moment une entreprise de sélection a sélectionné son lot de taureau et bien vous pouvez être sûr que ce lot de taureau va être améliorateur pour tous les critères présentés, évalués dans le système génomique les éleveurs ont liberté totale d'utiliser tous les taureaux la seule contrainte est un coefficient de détermination de 0,5 sur un certain nombre de critères ce n'est pas une contrainte très forte et donc on peut imaginer qu'on verra un petit peu tous les types d'utilisation tout ce que nous faisons nous c'est une recommandation de façon à maximiser le progrès génétique limiter les risques à la fois de mauvais résultats individuels et de je dirais d'érosion trop rapide de la diversité génétique je pense que d'une certaine façon on va aller vers un dispositif dans lequel la place de la génomique sera de plus en plus grande pour tous les pays 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 1 4 4 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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